Les nouveaux-nés têtent non seulement leur mère, mais aussi toutes autres femelles à l'intente du groupe reproducteur. Ce comportement spécifique favorise l'adoption de la codo par d'autres mères. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons des techniques, des moyens et des systèmes de levage des animaux domestiques. Alors, si c'est pour votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez donc pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. De façon précise, aujourd'hui nous allons parler de l'alimentation des Zolacodes. Les Zolacodes sont en général des animaux essentiellement végétariens qui consomment les fourrages. Comme exemple de fourrage, on a le pénis et un purpurum, le sorum bicolor, le panicum maximum, le brachiaria déflexa, le digitaria horizontalis, le saccharum SP, c'est-à-dire canne à sucre, le zéamèse et l'orisa SP. Et ces fourrages doivent être servis à volonté parce que les fourrages ne sont pas à vendre. Ensuite, on a les compléments. Ensuite, on a les compléments dans l'alimentation des Zolacodes. Voici les ingrédients qui interviennent dans les compléments alimentaires chez les Zolacodes. On a les coussettes de manioc séché ou de manioc frais. Des résidus d'atiké et des patates. Des drèches de brasserie et de canne à sucre. Du son de blé. Des grains d'arachide. Des épulchis de manioc et d'ignam. Je tiens à vous rappeler que le Lacode est un animal qui s'adapte aux déficits d'eau en utilisant l'eau présente sur les fourrages et vit bien. Voici une formule à respecter pour les compléments alimentaires. Le maïs grain 50,5%. Granulé lapin 41%. Le manioc frais 8,2%. Le poudre de coquilles calcinées d'huître 0,2%. Selle de cuisine 0,13%. Le complément est distribué à raison de 25 grammes par jour par Olacodo. 45 grammes par jour par Olacodiné. Et son 10 grammes par jour par Olacodadulte. La performance de croissance est comprise entre 7,7 grammes par jour et 12,5 grammes par jour. C'est-à-dire le GMQ. L'eau est servie à volonté dans les abreuvoirs et est disponible dans les enclos. La ration identique pour tous les animaux comprend les fourrages verts et secs et les compléments alimentaires. Le fourrage vert comme Panicum, Maximum ou Pénicétome ou d'autres espèces de fourrages est distribué sous forme de bottes d'environ 150 à 350 grammes par jour par animal. Les tiges de manioc et les morceaux de bois servent à l'issue des dents. Le fourrage est servi dans un compartiment et les autres amis et les autres aliments dans un second. Ce mode de distribution permet de réduire le gaspillage et d'éviter que les refus de fourrage tombent dans l'eau de boisson. Chaque holacode reçoit 85 grammes de concentré. Je parle des holacodes adultes qui sont en reproduction par jour. Voici une autre formule que vous pouvez respecter pour se concentrer. On a le maïs grain sur 17,5%, les feuilles de l'eucénia à 10%, séchés, les caussettes de manioc 5%, poudre de coquilles calcinées d'escargot 5% et celles de cuisine 2,5%. Le holacode est gaspilleur. Il est conseillé de faire trois distributions journalières régulières par exemple. A 7h30, de 7h30 à 8h, il est conseillé de servir le fourrage. De 12h à 13h, les compléments alimentaires sont concentrés. De 17h30 à 18h, servient encore le fourrage. C'est très important. Une pierre léchée complète l'alimentation des holacodes. Cette ration alimentaire permet d'obtenir pour les jeunes holacodes âgés de 3 à 4 mois une croissance régulière. Un germe cul de 29 grammes pour le mâle par jour, 16 grammes pour les femelles. Pour les holacodes subadultes et adultes, les germes qui ont observé sont de 13 grammes par jour pour les mâles et de 12 grammes par jour pour les femelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada